au reportage. A l'Unikin, le temps de deuil a commencé. Pour honorer la mémoire d'honorer Chamakwete, étudiant en deuxième année de graduat science de l'information et de la communication, tombé sur le champ d'expérimentation lors d'un tournage, le conseil d'administration de l'Unikin s'est réuni en urgence et a décidé de tout suspendre. Après débat et délibération en concertation avec les ministres de l'ensemble de l'université, Excellences Mouindo Zang et Botondo, Monsieur l'instruction spéciale du chef de l'État, président de la République, commandant suprême et conchancellier des universités, Excellences Félix Antoine Tisséguet de Chilombo, il a été décidé, c'est qu'il suit. 1. Prise en charge totale de frais funéraires par le gouvernement de la République. 2. Poursuite des enquêtes pour que la lumière soit faite et que les coupables soient sanctionnés d'une façon appropriée et exemplaire. 3. L'arrêt des activités à l'Université de Kinshasa pour les journées de mardi 27 juillet et mercredi 28 juillet afin de rendre hommage à cet étudiant décédé au front académique. Le comité de gestion a instruit sans distinction tous les doyens et tous les services d'observer scrupuleusement cette mesure afin de pleurer notre enfant. Par ailleurs, le comité de gestion appelle tous les commandes étudiants au calme. La corporation des étudiants accueille favorablement ces décisions. Elle exige aussi à la police de poursuivre leur recherche pour retrouver le policier auteur du meurtre afin qu'il réponde devant la justice. Merci Julien Piana pour ces images. Mettre fin au conflit armé dans l'est de la RDC et travailler pour favoriser la croissance économique de l'Itorie et du Nord-Kivu, deux provinces en état de siège. Actuellement, la Grande-Bretagne est disponible pour accompagner cette idée. Des échanges ont eu lieu avec le président Christophe Mbosso de l'Assemblée nationale, Sylvie Moembo. La Grande-Bretagne est toujours présente en soutien aux efforts de la valorisation de notre économie nationale. Son ambassadeur accrédité, Akitsha Salle, a affirmé au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso de Apuanga, le regard est tourné vers les provinces du Nord-Kivu et des Litoris sous l'état de siège. Quoi de plus normal de mettre en place des mécanismes viables pour booster l'économie dans ces provinces déjà frappées par les violences des groupes armés ? Nous sommes un partenaire de l'ADC et nous souhaitons avoir ici en ADC un pays stable et en paix. Et nous croyons aussi que de mettre fin au conflit à l'Est va contribuer à une grande croissance économique. Parce que pour l'instant, d'avoir un conflit même en partie du pays, ça évite beaucoup d'investisseurs, d'entrepreneurs qui veulent investir en Afrique et qui préfèrent d'autres pays. Donc de vraiment mettre fin aux groupes armés à l'Est du pays, ça pourrait contribuer beaucoup à la paix et à la stabilité, mais aussi à la prospérité du pays. La diplomate britannique salue les avancées enregistrées depuis la proclamation de cet état de siège et propose l'aide de son pays à la RDC pour maintenir l'économie des provinces concernées. Très attentif, le speaker de la Chambre basse du Parlement a remercié le partenaire de la RDC pour ses soucis permanents d'accompagnement des institutions du pays. Un nouveau palais présidentiel, un hôpital aux normes internationales, des infrastructures à construire au village Kitoko. Le projet va voir le jour à Kinshasa en mission au Caire. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu des explications sur le plan directeur de ce projet. Patti Tondwango Kizonda pour le commentaire. La République démocratique du Congo offrait beaucoup d'opportunités d'investissement pour les opérateurs économiques égyptiens. En séjour au pays du Pharaon, le premier ministre a effectué en premier lieu une visite au village intelligent dans la province de Gizenne. Jean-Michel Samaloukonde est à la tête d'une délégation des membres du gouvernement et d'une équipe d'experts de la présidence à Idroa à une présentation audiovisuelle du plan directeur de la nouvelle cité Kitoko où seront construits un palais présidentiel, un hôpital répondant aux standards internationaux et un noyau industriel pour la transformation des produits manufacturés. Il s'est dégagé une volonté ferme de nos chômes d'État afin que l'expérience égyptienne qui a permis à ce que on regarde la situation démographique que l'Égypte puisse se doter d'une nouvelle vie pour décongestionner la ville de Kerr. Et c'est cette expérience égyptienne qui a inspiré le chef de l'État, Félix Antonoukse Kedi, pour envisager le même type de projet. Cette fois-là, à Kinshasa, chez nous, au République démocratique du Congo, à l'écart de ce projet qu'on dénomme, le projet Kitoko. Les concertiaux hommes d'investisseurs et hommes d'affaires égyptiens ont saisi cette opportunité pour montrer au chef du gouvernement ses différentes réalisations. Les déplacements de la délégation gouvernementale de la République démocratique du Congo pour l'Égypte et les résultats des accords signés entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo et Abdel Fattah Al-Sisi il y a six mois. L'Inde fournit 2 000 hommes qui travaillent pour la stabilité, pour la paix en République démocratique du Congo. Ce pays fournit aussi des militaires dans les contégeants de la Monusco. Son ambassadeur a échangé avec le ministre de la Défense autour de la coopération, Georges Frédéric Ndibou. Le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et la République de l'Inde au cœur des échanges entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Korenga est l'ambassadeur de l'Inde en poste à Kinshasa, Ram Karam Verma. Le diplomate indien a fait savoir que son pays a toujours œuvré aux côtés de la RDC pendant les bons et mauvais moments. ... ... ... ... ... Il y a 30 ans déjà que l'Inde a envoyé des contingents sous la Monusco pour le maintien de la paix. Mais aussi aujourd'hui, près de 2000 militaires de l'armée indienne sont en train de servir sous la Monusco pour le maintien de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC. Une de plus grandes démocraties dans le monde par rapport au nombre d'habitants qui est en Inde. Et aussi, la RDC est l'un des plus grands pays d'Afrique. Les deux pays sont de démocratie. Alors, nous essayons de voir quels voies et moyens renforcer la coopération. Le ministre de la Défense nationale a émis le vœu de voir cette coopération s'intensifier dans les secteurs de la défense dans une autre audience de sociétés sud-africaines désireuses d'investir en RDC dans la construction des infrastructures militaires et la production d'eau purifiée ont présenté leurs projets au ministre de la Défense nationale par le biais du conseiller économique de l'ambassade de la République sud-africaine. Encore des rééditions au nord qui vaut deux généraux autoproclamés 95 rebelles d'un des mouvements opérant dans le Massissi se sont rendus au Fardessé hier lundi. Réédition ce lundi 26 juillet 2021 des 95 éléments du groupe armé APCLS munis de 35 armes et munitions à l'ouchéberine en territoire de Massissi. Parmi ces rendus figurent deux colonels autoproclamés dont Padir et Ngoumé tous commandants du secteur de l'APCLS qui ont déposé les armes. Le colonel Tchinabou Christophe administrateur de Massissi salue cette réédition. Alors c'est le message fort du chef de l'état qui veut que dans notre territoire au niveau de Massissi qu'il y ait la paix que les enfants et les natifs de Massissi puissent vaquer à leurs occupations. Ça c'est le souci de la population c'est le cheval de bataille que le chef de l'état nous a donné pour pérenniser la paix et faire asseoir l'autorité de l'état. Pour les opérations Sokola 2 l'heure de négociation est finie c'est lui qui ne va pas déposer les armes sera pourchassé à confirmer le major Guillaume Ndike porte-parole militaire de Sokola 2. Donc je vous promets qu'avec la pression que nous allons mettre incessamment sur 1 janvier Karahiri et tout ce qui reste en Brousse nous viendrons les récupérer ici. Ben écoutez le message il est clair c'est lui qui ne veut pas s'exposer au rouleau compresseur des forces armées de la République démocratique du Congo il n'a qu'à faire un choix et le choix c'est de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo avec A dans les cas contraires il va subir la puissance des feux de l'armée loyaliste. Il faut signaler que ces rendus ont été acheminés directement au centre de Roumangabo. 17 boursiers du programme d'études excellentia vont bientôt s'envoler vers la France pour poursuivre leurs études universitaires ils ont été reçus par la première dame la marraine du projet Denise Niakeruchi c'est qui dit question de les encourager Naïcha qui a la mouille la charmante Lelo Kinshasa une première étape de franchi pour ses lauréats de l'examen d'état en route pour une nouvelle aventure scientifique venu de Kipushi Goma Lubumbashi Mbushima Yukananga ses boursiers excellents c'est de la deuxième édition en rejoint ceux de la capitale pour des dispositions pratiques avant leur départ pour la France grâce à la fondation Denise Niakeruchi c'est qui dit et l'accompagnement de Campus France ses lauréats rejoignent la longue liste et des jeunes qui portent la lourde tâche de représenter les pays dans l'hexagone une collaboration entre la France et la fondation Denise Niakeruchi c'est qui dit qui vient encore plus consolider les relations entre Paris et Kinshasa nous sommes à la deuxième année de ce beau projet que vous avez lancé avec votre fondation qui permet donc à de jeunes étudiants congolais d'aller étudier en l'occurrence en France la plupart d'entre vous ont choisi des filières scientifiques qui sont très utiles qui sont même indispensables au décollage économique que le président Sisekedi souhaite pour son pays et pour ces génies gracieux l'émotion est vive les mots justes sont trouvés pour exprimer leur gratitude les études les études constituent la base d'un développement durable le pilier d'une vie réussie un gage de fierté une marque d'accomplissement c'est pourquoi au nom de tous les boursiers ici présents je tiens à c'est du plus profond c'est du plus profond de mon coeur pour l'opportunité que vous nous donnez d'être ici parmi nos plus profondes ambitions il y a toujours eu celle que nous nourrissions de pouvoir être reconnue pour notre travail ainsi que pour nos efforts et grâce à vous aujourd'hui ce rêve devient une réalité nous sommes excellenciens et nous voulons vous offrir de l'excellence comme toujours la bienfaitrice trouve le temps de motiver ses troupes de l'excellence à chaque régroupement vous devez être assidus aux études c'est pour ça que vous êtes partis c'est pour ça que vos parents vous laissent partir et c'est pour ça que moi je vous accompagne donc je veux le meilleur de vous le meilleur mettez vous en tête si vous allez étudier là bas c'est pour revenir travailler ici le comode de demain a besoin de vous le départ de ce lot portera à 27 le nombre de boursiers excellents qu'il y a en France pour les deux premières éditions des compétences futures dont le pays aura certainement besoin dans un proche avenir pour assurer son développement sur cette information certains quartiers de la capitale vont voir l'amélioration des services de dessert en électricité un poste de 220 kV va être construit dans la capitale justement le président de la république a posé la première pierre de construction aujourd'hui c'est à Kinsuka Pierre Kibambé Somoïsa plus ou moins deux millions d'habitants seront bénéficiaires du courant électrique de la Snelle grâce au poste 220 kV de Kinsuka et ses réseaux de distribution associés des quoi améliorer sensiblement la desserte en électricité et booster le développement de la capitale la cérémonie de la pose de la première pierre des construction de ces postes stratégiques a été présidée ce mardi 27 juillet 2021 par le président de la république Félix Antoine Tisséke de Tchilombo sur ces sites de la périphérie de Kinshasa dans la commune de Mongafoula où l'on a noté la présence des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale et de plusieurs autorités politiques et administratives des allocutions de six consenses il y en a eu plusieurs au cours de cette cérémonie le gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Gobila a exprimé les vifs remerciements au président de la république pour la mise en chantier du projet du poste de Kinsuka pour garantir le développement de sa juridiction il a rassuré de l'accompagnement par les Cunois de tous les projets et réalisations du show de l'état garantissant les intérêts de la population et de la ville de Kinshasa le conseiller principal du show de l'état en charge de mines et énergie à Blavie et Boma a loué les efforts que consent le président de la république depuis son avènement à la magistratie suprême dans le cadre notamment de l'amélioration de la desserte en courant électrique le ministre des ressources hydrauliques et électricité a abondé dans le même sens précisant que l'amélioration de la desserte en courant électrique de la population est une des missions assignées au gouvernement de l'union sacrée de la nation pour le directeur général de la SNEL Jean Bosco Kayombo la cérémonie de ce jour marque non seulement les débuts de construction du poste 220 kV de son entreprise à Kinshasa mais aussi la matérialisation de la vision du chef de l'état sur le développement de la RDC et de son émergence tour à tour le représentant de la firme Shanghai électrique chargé de construire le poste de Kinshasa en partenariat avec la SNEL et l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC ont salué la coopération sino-congolaise gagnant-gagnant privilégiant les intérêts de chaque partie un partenariat stratégique et une amitié sincère entre les deux pays a renchéri les diplomates chinois fruit de la coopération sino-congolaise le projet de construction du projet 220 kV de Kinshasa et réseau de distribution associé s'érige en complément de la centrale hydroélectrique des Zongo 2 et permettra à la RDC de se doter de son premier réseau de distribution automatisée le poste 220 kV de Kinshasa va accroître la disponibilité en électricité de la ville de Kinshasa et remédier à diverses lacunes dans l'offre en électricité dans la capitale il augmentera le niveau de couverture électrique dans toute la ville de Kinshasa à travers les lignes de transmission existantes en particulier dans la partie ouest de la capitale dans les communes de Mongafoula et d'Engalema notamment le chemin de fer en lambeaux une année d'arriérée de salaire pour les agents de Lexonatra la nouvelle équipe a du pain sur la planche le nouveau dirigeant de cette entreprise du portefeuille ont eu des échanges avec la ministre de tutelle Angèle Mabialalandou Elitoumba la société commerciale de transport et des ports a besoin d'une thérapie l'outil de production est vétuste le chemin de fer est défectueux les travailleurs accusent près d'une année d'arriérée les nouveaux dirigeants ont un défi à relever vous êtes deux missionnaires vous devez à tout prix réussir la mission qui vous a été confiée leur a dit l'administre d'état en charge du portefeuille nous devons trouver une dynamique de travail qui nous permet d'aller dans un chemin irréversible pour que cette entreprise se relève définitivement et dans la mission qui nous est donnée nous allons appliquer cela dans les trois mois et être en mesure de présenter un bilan et des résultats sur base de conseils que nous avons reçus Congo Airways la seule compagnie aérienne qui possède la République démocratique du Congo doit améliorer les conditions des voyageurs les clients étant de rois ils doivent être mieux traités et les vols doivent se faire dans le temps le mouvement des biens et des personnes c'est un vecteur de développement mais il faut aussi savoir traiter correctement ces passagers donc nous allons revenir vers des valeurs tournées dans le service client c'est à dire les retards nous allons leur tordre le cou le traitement du passager nous allons faire du maximum pour revenir une société commerciale ses fils maison du reste des chevronnés ont l'appui du numéro 1 du portefeuille Adelka Indamaïna 120 chaînes de télévision qui arrosent l'espace congolais sont connectées sur la TNT elles sont gérées à partir du centre des missions de Mbinza le ministre de la communication est allé visiter le site et s'est rendu compte des conditions de travail du personnel jessica c'est le centre d'émission de Kinshasa permet la diffusion et maintenance des plus ou moins 120 chaînes sur la TNT et une dizaine à l'analogie Aujourd'hui le ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement effectue une visite de travail quelques heures après la réunion du comité national des migrations à la télévision numérique terrestre TNT de la salle de machine monitoring TNT Easy TV en passant par la cabine électrique et la salle de formation Patrick Mouyaya Katemwe s'est imprégné de la situation exacte de ses centres Il y a des difficultés mais globalement je crois que le centre est bien ténu le travail est plutôt bien fait il faut voir comment encourager il faut voir comment apporter plus de sécurité et clarifier un certain nombre de choses Devant le ministre de la communication et médias président du comité national des migrations de la TNT ses agents du centre des missions d'Embinza ont exposé à Patrick Mouyaya Katemwe le difficulté qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur travail quotidien A côté des appartements fermés par téléconsultes les techniciens congolais de permanence passent la nuit à la belle étoile Après la réhabilitation du centre des missions d'Embinza et la mise en service aujourd'hui qui gère et à qui appartiennent ces centres ? Depuis l'Istre le centre d'Embinza ici appartient à la RTNC Téléconsultes n'est venu seulement réhabiliter les équipements Une visite de travail du ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement plus que déterminé dans la question sur la migration du système analogique vers la télévision terrestre en République démocratique du Congo Kinshasa se prépare à abriter les travaux de la 15ème Assemblée Générale de l'Organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre Justement l'invité Justement l'invité de ce journal c'est le secrétaire général de cette organisation Alain Michel Louvambano Bonsoir monsieur Alain Michel Merci bien madame Alors qu'est-ce qui se passe à partir de demain et comment se présente l'ensemble du programme ? Très bien Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez Demain donc nous allons organiser les deux assises de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre Il s'agit donc de la 8ème session du bureau des ministres et la 15ème Assemblée Générale Élective La 8ème session du bureau la dernière réunion a eu lieu à Brazzaville en 2012 et il est important qu'on l'organise cette fois-ci à Kinshasa au pays du président de l'OMA qui est donc le ministre du transport et de voie de communication de la RDC et la 15ème Assemblée Générale qui la RDC passera donc le flambeau aux républiques du Ghana le futur prochain le prochain président de l'OMA donc ces assises ont une importance capitale surtout que nous tendons vers la transformation de l'OMA en organisation maritime africaine oeuvre que le président Félix Tisséke dit étant le sommum de cette union africaine portera donc à ses pairs et ça sera capitalisé n'est-ce pas donc dans la diplomatie de la RDC voilà grosso modo ce que nous allons débattre dans les 4 jours qui arrivent à ne pas oublier que c'est une assemblée générale élective donc après 10 ans de bons et loyaux services si on peut le dire ainsi je passerai le flambeau à un des candidats à ces postes qui de la Guinée ou du Nigeria grosso modo voilà ce que nous allons faire pendant ces 4 jours voilà alors vous dites que la RDC assure la présidence actuellement mais selon nos investigations cette assemblée générale devrait aurait pu se tenir dans un autre pays africain qu'est-ce qui s'est passé on allait bypasser la RDC Exact normalement c'est le président en exercice qui passe le flambeau au prochain président il était question que le Ghana s'est offert le Ghana s'est offert à organiser ces deux assises vous comprendrez que pour une question de légitimité légitimité nationale et de l'honneur du pays la RDC a bien voulu remercier le Ghana mais a demandé à ce que ce soit le Congo à organiser la huitième session et le Ghana a décidé dans ce cas écoutez faites les deux exercices chose que la RDC de façon compétente a accepté et demain nous allons voir l'ouverture de ces deux assises D'accord alors cette structure existe depuis quand combien de pays ont 100 membres et c'est quoi les enjeux de cette organisation Madame vous savez je viens d'Abidjan où il y a trois jours nous avons honoré le père de l'Omaroc C'est qui c'est Lamine Fadiga de la Côte d'Ivoire qui a 35 ans était le ministre de la marine marchande de la Côte d'Ivoire en 75 et ce monsieur a alerté le feu présent au feu de boonie qu'il y avait une injustice un problème sérieux au niveau de la marine marchande africaine il fallait donc appeler ses pairs pour qu'on puisse régler cette affaire alors 25 pays se sont réunis et le 7 mai 75 ils ont pris la décision de se mettre ensemble pour qu'ils puissent parler à l'unisson de l'affaire des affaires maritimes au niveau d'Afrique donc l'amiral Lamine Fadiga a été honoré il y a trois jours nous avons baptisé notre bibliothèque maritime nationale à ses noms au nom de ce grand Baoba qui a aujourd'hui 78 ans donc le Maroc existe depuis 46 ans et nous demandons nous plaidons à ce que nous puissions l'Afrique puisse capitaliser qui en sont membres de la Mauritanie jusqu'en Angola nous sommes 25 20 pays et puis 5 pays enclavés avec quel objectif l'objectif est d'harmoniser la politique maritime au niveau de notre zone Afrique de l'ouest du centre et de faire profiter à ces pays le coût de transport maritime dans leur commerce extérieur il n'y a pas que ça madame il y a aussi l'harmonisation de codes maritimes régionales la sécurité maritime la sûreté maritime et aussi la formation des cadres africains dans ces domaines que nous tendons à oublier voilà voilà merci beaucoup c'était un plaisir de vous recevoir monsieur Lou Vambano vous êtes angolais je suis angolais d'une nationalité très bien et africain d'adoption avec plaisir et succès à vos travaux qui démarrent demain merci beaucoup je vous remercie madame et puis cette balade culture à l'académie des beaux-arts pour admirer les portraits de quelques personnalités exposées depuis le week-end ce sont des oeuvres de l'artiste Pelo Lemba des oeuvres de cette exposition sont constituées des portraits humains et des tableaux faits à la main proches de la réalité leur auteur Pelo Lemba tente d'imprimer une autre image de la RDC à partir de son génie créateur une technique dans l'art dans la peinture qui s'appelle du pointillisme en développant cette technique si même vous pouvez vous rapprocher là vous allez voir qu'il n'y a que des petits points donc je pose la peinture en petits points après j'estompe moi j'ai choisi ceux qui sont proches du peuple et les aident à accéder dans certains domaines j'ai choisi ça pour attirer un peu leur attention vers nous les artistes peintres à travers cette exposition l'artiste qui décrit sa terre 25 ans après lance un message dans un style de production picturale intensive je lance d'abord aux personnalités que j'ai représentées ils savent que c'est de l'art ça vaut très cher d'ailleurs mais qu'ils puissent récompenser ou encourager l'artiste à leur discrétion que les autorités puissent nous soutenir et promouvoir l'art je pense que ça serait très important que je rencontre aussi les ministres de la culture pour essayer d'échanger un peu avec lui pour voir comment on peut tous ensemble promouvoir notre art et au Congo et à l'étranger cette exposition qui a ouvert ses portes le samedi 24 juillet 2021 va s'étendre jusqu'au mardi 3 août dans la salle d'exposition de l'Académie des Beaux-Arts dite Temple des Artistes un partenaire de taille pour l'OVG l'Observatoire volcanologique de Goma le Japon apporte son expertise pour aider cette structure à améliorer son rendement l'ambassadeur du Japon le chargé d'affaires du Japon a apporté cette information au ministre de la recherche scientifique José Mpanda Marie Calong pour tes précisions coopération RDC Corée du Sud dans le domaine de l'innovation technologique et du renforcement de capacité le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique José Mpanda Kabango a débattu de cette question avec l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC une coopération qui vise l'accompagnement de la Corée du Sud pour atteindre le développement technologique bénéfique dans le secteur de l'industrie et pour le peuple congolais J'ai eu une discussion très constructive avec le ministre et je me suis rendu compte qu'il y avait un effort très consenti de pouvoir développer les capacités technologiques de l'Etat Nous avons eu de plus amples discussions sur les secteurs appropriés et qui amèneront certainement le développement des capacités Bien avant José Panda Kabango a reçu en audience le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon en RDC Ensemble ils ont évoqué la problématique de l'accompagnement en faveur de son ministère notamment le renforcement de la coopération pour l'appui matériel approprié à l'observatoire volcanologique de Goma Monsieur le ministre nous a demandé surtout coopération possible observatoire volcanique de Goma Le message du ministre serait envoyer tout de suite au gouvernement de notre gouvernement positivement la demande de la part du ministre José Panda Kabango entend imprégner une valeur ajoutée à son ministère qui est la recherche scientifique et l'innovation technologique fin de ce journal madame monsieur merci de l'avoir suivi à travers le monde précisément au territoire de Niragongo je rappelle cette grève démarrée depuis hier par le personnel de la société Transco les bus étaient invisibles aujourd'hui sur les artères de Kinshasa comme hier d'ailleurs ce mouvement de grève n'aurait pas émis un préavis de grève le personnel revendique le paiement de 8 mois d'arriéré de salaire suspension pour 48 heures des activités à l'uniquine pour organiser le deuil le gouvernement de la république décide de prendre en charge les frais funéraires vous avez suivi les explications du secrétaire général académique de l'uniquine qui expliquait ce qui s'était passé lors d'une réunion convoquée en urgence qui gère le centre d'émission de l'INSA téléconsulte a fermé ses bureaux le ministre de la communication porte-parole du gouvernement a fait une visite surprise il s'en est rendu compte donc il a réalisé les conditions dans lesquelles travaille le personnel l'actualité revient de l'internet